Les smartwatches pionniers des objets connectés sont un véritable nouveau marché à conquérir. Tous les constructeurs s'y mettent pour essayer de vous proposer le meilleur produit, avec différentes fonctionnalités. Certaines sociétés d'ailleurs ne font que ça. La société Pebble, qui a réussi à se faire financer son premier modèle grâce à la plateforme Kickstarter, a réussi à empocher la bagatelle de 10,5 millions de dollars. Un énorme succès d'ailleurs sur cette plateforme collaborative. Pratiquement deux ans après, ils ont fait leur retour au CES de Las Vegas pour annoncer un nouveau produit. Hey tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT, toujours à votre service, et je vous propose le test de la Pebble Steel. Pebble revient avec la Pebble Steel. Le premier modèle plus modeste proposait une smartwatch en plastique. Avec la somme récoltée sur Kickstarter, on sent que le constructeur a pu revoir son produit à la hausse. La Pebble Steel se veut un produit beaucoup plus haut de gamme. Les finitions sont remarquables et son design fait penser à celle d'une véritable montre. Le constructeur la propose en métal brossé, noir mat et avec un bracelet en cuir. Côté matériaux, on y retrouve de l'acier inoxydable et un écran traité contre les rayures grâce à la technologie Corning Gorilla Glass. Qui dit produit haut de gamme, dit packaging qui va avec. Pebble a travaillé même la boîte de son produit. Avant même de découvrir le contenu, on sent que tout a été soigné dans les moindres détails. Dès l'ouverture, la Pebble est sublimée. On souhaiterait voir plus de constructeurs gâter ses clients de cette manière. Pour le contenu, vous aurez la Pebble Steel, le second bracelet, le câble propriétaire pour le chargement et les différentes notices. Elle est livrée par défaut avec le bracelet en cuir. Si vous souhaitez le changer, aucun outil n'est fourni, ce qui est vraiment dommage. Ma petite astuce est de vous tourner chez les opticiens qui ont parfois la gentillesse d'avoir les outils nécessaires. Certains vont même jusqu'à vous le changer gratuitement. Merci vraiment à tous nos amis opticiens qui nous rendent un fier service. Livré avec le bracelet en cuir, je vous avouerai avoir été déçu par sa qualité. J'ai consulté des personnes qui ont travaillé dans le cuir et ils sont d'accord pour me dire qu'on a vu mieux. J'ai donc changé pour le bracelet en métal qui lui donne un visuel beaucoup plus classe. Dommage car c'était ma combinaison de départ favorite. Mais franchement, on est loin des visuels que nous montre Pebble sur leur site. La Pebble Steel est visuellement très réussie et possède des atouts intéressants que je vais vous détailler. La montre est waterproof, visible par la mention 5 ATM. On peut donc théoriquement la plonger jusqu'à 20 mètres. Il vous sera possible de lui faire prendre la pluie, de vous laver les mains avec et même de nager. Attention, si le bracelet est en acier inoxydable, l'eau n'est pas conseillée pour le bracelet en cuir. Une raison supplémentaire de changer. Pour interagir avec la Pebble Steel, il faut passer par les boutons de la montre. Le premier permet de descendre dans les menus, celui du milieu pour valider et celui du haut pour monter. De l'autre côté, vous trouverez le bouton équivalent aux touches précédents sur les smartphones et la connectique magnétique pour garantir un produit totalement étanche. La recharge peut se faire sur une prise secteur accueillant l'USB, une batterie externe ou sur un ordinateur. Le système aimanté est plutôt pratique, il rappelle celui sur les Mac d'Apple. Il n'est pas possible de le brancher à l'envers. Et lorsque vous branchez le câble, une diode s'allume en orange pour signaler la charge et devient vert lorsque le produit est complètement chargé. Le système d'accroche est comme celui des montres classiques. Il suffit d'appuyer sur le bouton et d'ouvrir le bracelet. Si au moment du changement du bracelet, vous vous apercevez qu'il n'est pas à votre taille, je vous invite à aller voir notre vidéo tuto sur notre chaîne YouTube qui vous permettra de l'ajuster à votre poignée. L'écran de la Pebble est du type E-Ink que l'on trouve notamment sur les liseuses. Cette technologie offre plusieurs avantages. La première est une parfaite luminosité même en plein soleil. La seconde est une autonomie intéressante, comptée 5 à 6 jours pour une utilisation normale. Pour ce qui est de la nuit ou des endroits sombres, la Pebble Steel est équipée d'une diode qui allume l'écran. Il est possible de l'allumer en appuyant sur une touche ou de la secouer à son bras. Alors qu'offre le système sur lequel s'appuie la Pebble Steel ? Comme toutes les smartwatches, vous aurez plusieurs watchways qui sont des styles d'horloge. Vous pouvez passer d'une watchways à aiguilles, numérique ou même à celle qui inclut le calendrier et la météo. On peut choisir celle que l'on préfère ou changer en fonction de son humeur ou même de son look. Il est également possible de contrôler la musique de son smartphone. Une smartwatch sert également à consulter les différentes notifications que vous pouvez recevoir. Par exemple, pour lire un email ou un SMS, il suffira de faire défiler son contenu grâce au bouton pour descendre. L'alarme est aussi une fonction de base de la smartwatch. Elle vous permettra de vous réveiller grâce à son vibreur. S'il est possible de choisir sa watchface depuis son smartphone, Pebble a eu la bonne idée d'intégrer ce choix également dans la montre. De nombreux paramètres sont également disponibles depuis la montre, comme par exemple le format de la date et de l'heure, la taille des caractères, éteindre la montre et même une remise en état d'usine. Il est possible d'enrichir de nouvelles fonctionnalités sur la Pebble grâce à son application de contrôle disponible sur le Play Store. Cette application permet par exemple de désinstaller une application ou une watchface. Pour cela, il suffit de choisir l'application désirée ou la watchface et d'appuyer sur la corbeille pour ainsi désinstaller une application. L'application disparaîtra alors de votre Pebble. Pour pouvoir ajouter du nouveau contenu sur sa smartwatch, il suffit d'aller dans les onglets Gate, par exemple Watchface, pour obtenir de nouveaux styles de montre. Elles sont classées par catégorie. Vous y retrouverez toutes les watchfaces, les watchfaces les plus aimées. Il suffit de cliquer sur une watchface et d'appuyer sur Add plus haut pour pouvoir la rajouter. Le nombre de watchfaces et de programmes est limité. 8 slots mémoires sont disponibles pour l'installation d'une watchface ou d'un programme. Une mémoire un peu faible à notre goût, on aurait aimé pouvoir y stocker un peu plus d'applications et de watchfaces. Il faudra donc bien gérer les choses inutiles. C'est en allant sur GetApps que l'on peut découvrir les applications disponibles. Premier bon point, l'application est de qualité et se rapproche visuellement du store sur Android. On se retrouve donc dans un terrain connu, ce qui facilite son utilisation. Deuxième bon point, on voit des applications incontournables comme Runkeeper ou Evernautre, ce qui montre que les éditeurs croient au succès de la marque. Troisième bon point, le contenu semble déjà très riche avec des applications payantes ou d'autres gratuites. Certaines nécessitent l'installation d'une application compagnon, qui est une application qui sera installée sur le smartphone. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de la Pebble Steel. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller lire le test complet sur le site android-mt.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous essaierons d'y répondre. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à suivre l'actualité Android sur android-mt.com et à rejoindre notre communauté sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google+. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !